Vous devez être un athlète top pour défendre l'Amsterdam. Vivre avec un handicap en Europe est encore trop souvent un parcours janché d'obstacles et de discrimination. Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 ont remis la question à l'ordre du jour, mais le chantier est énorme pour qu'un changement radical ait lieu. Je suis aux Pays-Bas où de nombreux dispositifs ont été mis en oeuvre pour garantir les droits des personnes handicapées et pourtant l'ONU vient d'épingler le pays pour les nombreuses inégalités et carences qui existent encore en matière d'inclusion, comme c'est le cas partout ailleurs en Europe. Bienvenue dans European Stories. Dans l'ensemble de l'Union Européenne, 101 millions d'adultes présentent une forme de handicap. C'est plus d'un quart de la population européenne. Plus de la moitié d'entre eux disent faire l'objet de maltraitance, d'injustice, ou de discrimination. Seule la moitié des personnes handicapées ont un emploi, contre trois personnes sans handicap sur quatre. Le taux de décrochage scolaire est lui deux fois plus élevé. Un tiers des personnes handicapées est exposé au risque de pauvreté, ou d'exclusion sociale. Même si les politiques visant à améliorer le quotidien des personnes handicapées relèvent majoritairement de la compétence nationale des États, l'Union Européenne oeuvre également dans ce sens. Plusieurs directives et règlements européens visent à garantir leurs droits dans les domaines des transports, de l'emploi, ou de l'accès aux produits et services, notamment numériques. Une nouvelle carte européenne du handicap ouvrant des droits spécifiques, ainsi qu'une carte de stationnement préférentielle, doivent être mises en œuvre dans toute l'Union d'ici 2028. Amsterdam, la capitale des Pays-Bas, compte plus d'équipements adaptés aux personnes handicapées que beaucoup de grandes villes d'Europe. Mais la vie quotidienne reste semée d'embûches. Qui essayant de vers de Closter est paralysé des membres inférieurs depuis 2001, à la suite d'un accident de snowboard ? Il n'en est pas moins devenu champion multimédaillé de ski-paralympique. Une forme et un moral d'athlète, il en faut parfois aussi pour se déplacer en ville. Quand tu visites une ville comme Amsterdam, dans une voiture, c'est pas toujours un endroit facile. C'est une ville où beaucoup de ces bâtiments ont des petits stairs et des steppes. Et c'est difficile d'aller dans des places comme ici. C'est difficile d'aller dans ces bâtiments, c'est très difficile d'aller dans ces bâtiments, c'est un travail très difficile. C'est difficile d'aller dans ces bâtiments, c'est une fois-là, c'est difficile d'aller dans ces bâtiments. Je vais m'avoir des bâtiments, c'est difficile d'aller dans ces bâtiments. C'est difficile d'aller dans ces bâtiments. Il y a toujours besoin de plus d'accessibilité, je suis en train de dire pour ça. La chose c'est, comment on atteint ça ? Hoppa ! Il faut être réaliste aussi, on peut changer tous ces anciens bâtiments, ces brides, faire les plaits, pour que tout le monde puisse aller là, c'est indépendable. Il faut aussi chercher des solutions différentes, on peut adapter le monde, mais je pense que chaque fois, les gens devraient adapter aussi. Depuis qu'il a quitté la compétition il y a quelques années, Christiane consacre son temps aux activités proposées par l'entreprise qu'il a créée après son accident. Objectif, déstigmatiser le handicap et surtout apprendre aux personnes handicapées à surmonter les obstacles auxquels ils sont confrontés. Il organise régulièrement avec son équipe des formations comme celle-ci. Nous, comme former Paralympians, nous utilisons l'expérience que nous avons dans notre bordure en sport. Nous l'avons de retour à les personnes ici. Vous voyez pendant la training que ces personnes croient et ont plus de confiance dans leur propre capacité. pour les personnes handicapées. Je n'ai jamais pensé que ce soit possible. J'ai demandé à Kessian ce qu'il attendait de l'Union Européenne pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. Je l'ai appris de voir les personnes handicapées comme humains avec des personnes handicapées plutôt que des personnes handicapées. Je voudrais aussi aimerir de voir plus humains dans la politique plutôt que des personnes handicapées. Je pense que c'est très important que dans l'Union Européenne nous obtenons plus de l'aspect humain de retour dans la société. que ce soit possible. Nous faisons beaucoup de règles. Parfois ils sont parfois aidés. Mais je vois dans mon travail que ce que je fais est très efficace et que nous travaillons avec moins de règles possible. Donc, vous voyez ce que vous pouvez faire avec moins de règles en Europe et plus humains. Signataire de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, l'Union Européenne mène des politiques en la matière depuis plus de 20 ans. Mais beaucoup restent à faire. J'ai demandé au président du Forum Européen du Handicap qui collabore avec la Commission et le Parlement Européen sur les questions d'inclusion ce qui devait être amélioré. pour les droits de l'Union Européenne. J'ai besoin de l'indicap que les droits des droits des droits de l'Union Européenne. provides, and the European Disability Card that provides for mutual recognition of disability across EU member states, does not include social protection. We need a strong non-discrimination legislation. There is from 2008 the Equal Treatment Directive, agreed by the Commission and the Parliament and blocked in the Council. If we want to have a union of equality, then this legislation needs to be agreed and implemented. And also, we need more budget for inclusion, for non-discrimination, for equal treatment, for combating poverty. With words, changes do not happen. Passer des textes à la réalité dépend encore beaucoup de la volonté des États membres, dont on peut aussi rappeler que près d'un demi-million de citoyens n'ont pas pu accéder au vote lors des dernières élections européennes en raison de leur handicap. qui se baut enANT Saud est dans cette réunion pour éviter un zinc d' INFJ de l'colour et du et du Sous-titrage FR ?